Ah oui c'est pas Sidonie aujourd'hui, ah bon on prend ce qu'on a, allez Claudia, envoyez Claudia. Salut Claudia, ça va ? Ça va, ça va. Je te trouve sexy. Merci beaucoup. Ça te dirait un petit job au Sofitel ? T'es sûre de toi. J'adore ton corps. Ah ben ouais tu peux, mais ça là attention, ça ça va être un corps comme ça, tu peux pas te permettre d'arriver en retard. Un spectacle, tu arrives en retard au théâtre ou au cinéma, c'est la galère pour moi, tu es obligé de faire, pardon, excusez-moi, poussez-vous, ça là, ça froisse tout le visage. Mais bon chérie, je te laisse, je suis venu spécialement pour toi, tu sais. Mais tu es très sexy en peignoir comme ça, je n'ai jamais vu si sexy, on dirait Naomi Campbell. Ben ouais, Naomi plus même, Naomi plus Campbell. C'est ça. Claudia Taqbo, qu'est-ce qu'elle est belle ce soir. Si, j'étais pas marié avec onze enfants sur la tête des canards. Voici les photos à celui que vous m'avez envoyé cette semaine. Le point, si c'est simple, dès que vous trouvez une photo débile sur internet, vous me l'envoyez et puis moi je vous la montre celle-ci, elle se passe du commentaire. Allez mon chéri, descends, c'est papy qui te rattrape. C'est bien d'avoir mis un toboggan devant un cimetière, c'est une bonne idée moi je trouve. Celle-là, elle se passe de commentaire aussi. C'est rare parce que quand on voit la photo, on se dit qu'il n'y en a aucun des deux qui fait pipi en fait. Bon, celui-ci, il se passe aussi de commentaire, franchissement interdit, danger de mort. Il n'y a que... Criblé de balles. Bon, celui-ci, alors chacun l'analyse comme il veut. Le prochain train ne marquera pas l'arrêt. À part qu'ils ont écrit l'arrêt, R-A-I-E. C'était l'époque où Evangélie travaillait à la SNCF. Celui-là aussi, il est mignon, c'est nos amis du Maroc qui nous ont envoyé transport scolaire. L'essentiel, c'est d'essayer. Ce restaurant me fait me faire envie. F**k you. On a le temps, on en passe encore un ou deux. Celui-ci, je l'adore aussi. Alors, voilà, c'est l'Avelin. J'ai passé de 255 à 329 euros. Moi, j'ai dit, l'inflation, c'est la solution anti-crise. Allez, un petit dernier pour la route. Je vous invite à y passer un petit peu. Pour la Saint-Valentin, l'hôtel du Gland. Il paraît que ça coûte un bras, là-bas. Elle est rigolante, celle-là, non ? Faut pas être raide pour y dormir. Comment on peut appeler un hôtel-restaurant l'hôtel du Gland ? C'est pour passer dans l'émission que vous avez fait ça, monsieur ? Je reconnais que notre invitée.